Les télé-novelas se racontent des histoires d'amour intense, qui entremêlent passion, vengeance, jalousie et obsession. Ces histoires épiques nous transmettent des émotions fortes. Et très souvent nous sommes tellement attachés à certains personnages, que leur mort inattendue et tragique, nous touche et nous attriste énormément. Alors découvrez dans cette vidéo, 10 morts les plus marquantes de personnages de télé-novelas, qui ont le plus touché les téléspectateurs. On commence avec le petit Angèle contre-race, dans la Donia 2. Vous vous souvenez du mignon petit garçon Angèle, le fils de l'inspecteur Léon contre-race et de sa femme Fatima. A la suite d'un accident provoqué par Lucho Navarote, dans lequel est impliqué Angèle et son père. Angèle meurt des suites de ses blessures. Une scène de douleur que l'acteur Carlos Ponce, qui interprète le rôle du père d'Angèle, a dit que cela était très difficile de tourner cette scène. Dans laquelle il retrouve le cadavre de son fils à la morgue. Il avoue même qu'il a encore des séquelles physiques et psychologiques de cette scène. La disparition subite et brutale du petit garçon a beaucoup choqué les téléspectateurs, qui ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Certains ont même affirmé avoir, pleuré, tellement ils étaient tristes. Une disparition surprenante et tragique qui a bouleversé le public. Le personnage de Angèle contre-race, est interprété par le jeune acteur Diego Escalona. Une autre mort qui nous a beaucoup émues. C'est celle de Victoria Gordillo-Duran, dans la série Le Prix du Pardon. Surnommée Vicky dans la série, elle est la fille de Consulo, la sœur de Lucha. Victoria est une jeune fille forte et pleine de vie. Elle est en couple avec Octavio, et est enceinte. La grossesse est presque à terme. Après avoir découvert que Liliana était une meurtrière. Elle a eu une terrible confrontation avec cette dernière, lors d'une violente dispute à l'hôpital avec sa tante Liliana. Celle-ci furieuse pousse Vicky dans les escaliers, qui fait une grave chute jusqu'en bas de la rampe. Par la suite, les docteurs arrivent à sauver le bébé, mais malheureusement Vicky décède en poste par Tom. En laissant sa jolie petite fille et ses proches inconsolables dans le désespoir total. La mort de Vicky est un des événements les plus marquants de la série. Le personnage de Victoria Gordillo-Duran, est interprété par la belle Eva Daniela. Voici une autre mort qui a laissé les téléspectateurs en émoi. Vous vous souvenez de Ali dans Frères et Vaux, le meilleur ami de Kamal. Ali Goutan est le meilleur ami de Kamal, tous les deux sont très proches et se considèrent comme des frères. Ali fut tué dans la série par Ferhat. Ferhat a tendu un piège à Kamal, Karim et Ali. Rassemblant tout le monde au même endroit, et choisissant l'une des personnes à qui il ferait du mal. Et qui blesserait le plus Kamal. Ainsi Ferhat a appelé Ali à un endroit différent et lui a tiré dessus. Peu après, Ali meurt dans les bras de son meilleur ami Kamal qui est effondré et inconsolable. Une scène déchirante et très surprenante pour les téléspectateurs, qui ne s'attendaient pas à la mort d'Ali, un personnage si attachant. La mort d'Ali, le meilleur ami et soutien de Kamal, a suscité beaucoup de réactions des fans de la série sur Twitter et Facebook. Qui trouvait cela assez cruel surtout que Kamal se retrouvait ainsi seul. Le personnage d'Ali est joué par l'acteur turc Rizako Kaoglu. On enchaîne avec une autre mort, il s'agit de celle de Gouloum Sir, dans la série Myriam. Gouloum Sir est la mère de Gouklou Tekineur. Le meilleur ami de Savas. Elle a élevé Savas, celui-ci l'aime beaucoup et la considère comme sa mère. Gouloum Sir est une femme aimante et appréciée de tous. Mais lors d'un malencontreux événement, Gouloum Sir se fait tirer dessus, en voulant sauver Savas. Elle est ensuite emmenée à l'hôpital, mais lors de son opération, son état s'aggrave et Gouloum Sir perd la vie. Au plus grand désespoir de Gouklou, Savas et Myriam. Une scène très triste qui a vraiment touché les fans de la série. Le personnage de Gouloum Sir est interprété par l'actrice, Ougour Demir Pellivan. Quand on parle de mort de personnage principal, comment oublier celle d'Igit ? Dans la série Une question d'honneur. Une question d'honneur est une tlonovela turque. L'histoire tourne autour de la famille Kilik qui déménage d'Eyvalik à Istanbul. Peu après leur installation, le père d'Igit se suicide à cause de la mafia. Igit et son frère Emir souhaitent se venger. Et faire payer les, responsables de la mort de leur père. Emir Kilik décide de faire justice en utilisant la loi. Et Igit quant à lui, veut se venger eux devenant un mafieux puissant. Après plusieurs épreuves, et bouleversements. Igit meurt à la suite de blessures par balles. Dans les bras de son frère Emir, après avoir sauvé sa famille des mains de ses ennemis. Sa mort tragique laisse ses proches dans une profonde, et terrible tristesse. Et un vide sidéral. Igit Kilik est un personnage complexe mais beaucoup apprécié par le public. Qui a été très triste par sa mort. Le personnage de Igit Kilik est interprété par le célèbre et talentueux acteur, Krim Boursin. Une autre morte inattendue qui a choqué le public. C'est celle de Monica Hernandez, dans la série La Donia. Monica est la fille d'Alta Gracia Sandoval. Dans la saison 2, Monica est traquée par tous les ennemis de sa mère. Qui veut la tuer pour se venger de La Donia ? Après plusieurs tentatives infructueuses, Monica qui a été obligée de porter un collier d'explosifs, est tué à la suite d'une terrible, explosion par Brolio, l'ennemi principal de sa mère. Devant les yeux de Alta Gracia, terrifiée et traumatisée. Une disparition brusque et cruelle qui a choqué et bouleversé les téléspectateurs. Le personnage de Monica Hernandez Sandoval, est interprété par la sublime et populaire d'Anna Paola. Les fins tragiques sont souvent le quotidien des séries turques. Et la fin de la série turque, au cœur de la vie il n'y a pas échappé. Avec la mort de Doreen, l'actrice principale de la série. L'histoire du courageux boxeur Ali et de la belle Doreen. Après plusieurs difficultés et obstacles, Doreen et Ali se marient enfin. Doreen est enceinte et la grossesse est déjà bien avancée. Mais pendant la, cérémonie de mariage, le père de Doreen qui est opposé à cette union. Fait irruption et lors d'une terrible dispute, il tire par accident sur sa fille Doreen qui s'écroule. Elle est conduite à l'hôpital où elle donne naissance à une jolie petite fille. Malheureusement à la suite de cela, Doreen succombe à ses blessures et meurt à l'hôpital. Laissant Ali complètement effondrée et anéantie. La, disparition du personnage de Doreen a laissé le public sans voix. Une fin triste et tragique, la faisant ainsi rentrer dans le camp d'Etlenovella, qui ont eu des fins tristes. Le personnage de Doreen Mirklamoglu est interprété par la sublime actrice, Lella Lydia Tougoutelou. On continue avec l'Etlenovella avec des fins peu réjouissantes et tragiques. Avec celle de la série Olen Kadar, éternelle en français. La série traite de l'histoire de Dagan, qui a été emprisonnée pendant 11 ans. Pour un crime qui n'a pas commis. Le meurtre du père de son ex-fiancée Beryl. Mais un jour, Sylvie, une jeune avocate parvient à prouver son innocence et à le faire sortir de prison. Sa liberté acquise d'Agan n'a qu'une obsession, celle de trouver celui qui l'a piégé et se venger. Dagan part alors à la recherche du véritable coupable. Et croisera sur son chemin plusieurs obstacles. Après maintes luttes, Dagan réussit à trouver les coupables et à se venger. Mais en croyant en avoir fini, Dagan reçoit une balle. Il s'écroule et finit par mourir dans les bras de Sylvie, qui est totalement effondrée et anéantie. La mort de Dagan a beaucoup choqué et attristé les téléspectateurs. Une fin si triste et tragique pour Dagan, après toutes les épreuves qu'il a endurées. Le personnage de Dagan Soissour est interprété par le talentueux acteur, Angin Akiurek. On approche de la fin, mais on ne peut pas terminer cette série. Des morts de personnages de Tlenovela qui ont le plus touché le public. Sans évoquer celle de Maximiliano Suarez et de Valentina dans La Patrona. Vous vous souvenez de ces deux jeunes fous amoureux. Qui voulaient échapper aux griffes de La Patrona Antonia Guerra, et vivre une vie heureuse ensemble. Maximiliano Suarez est le, frère, de Gabriela Suarez. Et Valentina est la belle-fille d'Antonia Guerra. Après plusieurs obstacles, les amoureux décident de partir ensemble loin du village de San Pedro del Oro. Mais Antonia fut avertie de ce voyage et va tout faire pour les empêcher de partir. Antonia commandite l'accident. Et l'un de ces hommes provoque l'accident en fonçant sur la voiture des jeunes. Voulant éviter une, collusion, le jeune couple attrit dans le ravin, et la voiture explose. Et c'est ainsi que Maximiliano et Valentina perdent la vie. A l'annonce de ce décès, tout le monde est effondré. Francisca la mère de Maximiliano, est complètement inconsolable et effondrée. Une disparution brusque et tragique qui a bouleversé le public. Le personnage de Maximiliano Suarez est joué par, Ennio Ricciardi. Et, celle de Valentina Vidal est interprétée par la belle, Barbara Singer. Dans les télé-novelas, tout le monde veut une faine heureuse. Où les personnages gentils arrivent toujours à vaincre le malheur. Et que le bien et l'amour triompent toujours du mal, ainsi les méchants sont punis. Mais bien souvent comme dans la vraie vie, la réalité est beaucoup plus cruelle. Ainsi dans les télé-novelas, nous assistons de plus en plus à des fins tragiques et tristes. Où les personnages, protagonistes et marquantes meurent. Donnons lieu à des scènes de grande tristesse, très souvent ressenties par le public. Qui est tout aussi touché et affecté par ces disparitions, bien que fictives. Alors, lequel de ces morts de personnages, vous a le plus attristé ? Et quel serait qui a eu une fin triste, vous a le plus touché ? Dites-le-moi en commentaire.